Woum babelop, woum bam boum Je connais Voilà, on le fait tous, regardez, on affiche les paroles S'il vous plaît, voilà Woum babeloup, woum bam boum On le fait comme ça, à capella ? Woum babelop, woum bam, woum bam boum Allez, on écoute l'original En fait, vos parents ont été contemporains du hip-hop Là je vous parle plus des origines du rock Il y a 69 ans que Little Richard, né à Macon, mais en Géorgie A lancé ce cri au milieu de son titre mythique et fondateur Touti Frouti Un an plus tôt, Bill Allais, en avril 54, avait lancé Rock Around the Clock Mais la vraie révolution viendra de Little Richard De son vrai nom, Richard Pennyman Que son père a rejeté parce que trop excentrique, efféminé, homosexuel, revendiqué Mais qui épatait sa mère quand elle découvrait le titre à la radio C'est l'un des passages magnifiques de l'extraordinaire document « Portrait » « Little Richard, I'm everything » signé Lisa Cortez et que propose ce soir Arte « Je suis le roi du rock'n'roll » a dit toute sa vie Little Richard Il en est en tout cas réellement l'un des déclencheurs, l'un des fondateurs Au milieu des années 50, Little Richard singe dans une petite maison de disques appelée Specialty Et va donc enregistrer son tutti frutti Vous découvrirez dans ce document combien il a influencé tout ce qui a suivi A commencer par les Beatles qu'il a visités à Liverpool avant de les emmener à Hambourg Ryan Epstein brought me to Liverpool And when I walked in he said Richard I got four guys would you mind taking a picture with my group And they was nervous He said they'd never met no one famous before Well the last day of school we used to bring our guitars And I used to stand on a desk and do Little Richard It's hard for people to imagine how thrilled the four of us were We were just almost paralyzed with adoration They had never made a record Did nobody know their mothers Ça c'est pour les Beatles Et puis au début de sa carrière Mick Jagger courait beaucoup moins qu'il ne l'a fait ensuite sur scène Puis un jour il a vu Little Richard Pour l'une de nos premières tournées on faisait la première partie de Little Richard A l'époque on chantait presque exclusivement des reprises On n'avait pas encore écrit beaucoup de chansons Tous les soirs je me mettais sur le côté de la scène pour le regarder Les groupes anglais étaient très statiques Richard nous a montré qu'on n'était pas obligé de rester immobile Mais qu'on pouvait utiliser toute la scène Il jouait avec les spectateurs Les faisaient se lever, se balancer, crier, agiter les bras Les Beatles, les Stones et puis David Bowie Qui avait donné cette clé artistique à Nile Rogers, le type de chic Au moment de produire un nouvel album David Bowie m'a dit Mon nouvel album doit sonner comme ça En me montrant une photo de Little Richard Et il l'idolâterait Je n'avais jamais travaillé avec un musicien Qui s'en remettait autant à un autre artiste dans son processus créatif Voilà le portrait de Little Richard C'est ce soir sur Arte à 22h25 Merci Et puis ensuite sur la plateforme Merci Pierre Les Beatles, les Stones David Bowie David Bowie ça va Voilà on aime bien C'est sympa d'être la référence pour ces gens là Oui exactement On est bien entouré ce soir dans l'œil de pierre